Le 20 avril 2020, c'est à partir de cette date, dans quelques jours, que la loi sur l'interdiction du plastique à usage unique est censée entrer en vigueur au Sénégal. Mais comment les acteurs appréhendent-ils la transition ? En sont-ils même informés ? Nous sommes allés à leur rencontre avant l'apparition de la maladie au nouveau coronavirus au Sénégal. Des vendeurs d'eau, de boissons aux importateurs en passant par les machins ambulants ou boutiquiers, la même question de l'alternative à trouver au plastique qu'occupent tous les esprits. Nouvelle loi sur le plastique, avenir incertain pour les emplois du sachet, c'est un grand reportage signé Fatma Mbaké. Le jeune étudiant s'apprête à déguster son pot de maths bien enveloppé dans un sachet plastique. Quelques minutes plus tard, l'emballage rejoint le tas de déchets qui ornent les rues de Dakar. De l'entrée du campus social de l'Université Cheikh Antonyop au marché Sandaga en passant par Thilen, le sol est jonché de sachets et de tasses de café, impossible de faire deux pas sans marcher sur du plastique. Mamkoumbaye vendeuse de jus et d'eau installée à l'arrêt des transports en commun en face de la rue surnommée Couloir de la Mort. Chaque début d'après-midi, elle place ses glaciaires sur le trottoir prête à proposer de rafraîchissement aux chauffeurs et leurs apprentis. Sa dépoche d'énergie habituelle cache son angoisse après l'annonce des nouvelles interdictions sur le plastique et la peur de perdre le seul business qui lui permet de subvenir à ses besoins. Si on interdit la vente des jus en sachets, ça voudra dire qu'on ne travaillera plus. Quand on me l'a dit, je suis restée scotché un long moment. Imagine, j'ai acheté deux réfrigérateurs pour congeler les sachets d'eau que tu vois là. La nouvelle m'a secouée parce que je suis mère célibataire et c'est avec ce commerce que je paie ma location et nourris ma famille. Maintenant, que dois-je faire pour remplacer mes sachets plastiques ? La même question est suspendue aux lèvres des jeunes marchands ambulants trouvés au marché de Thilen. Sacs en plastique de diverses couleurs portés en bandoulière, ils n'hésitent pas à intercepter les passants pour leur proposer leurs produits. Jusque-là, ils n'auraient que le droit de vendre leurs marchandises leur sera bientôt retiré. Angoissés, ils se refusent à tout commentaire, préférant se regrouper pour discuter de leur sort. Finalement, l'un des vendeurs accepte de nous indiquer le lien de ravitaillement. Il donne du sort, dans plusieurs magasins du marché Thilen, les produits plastiques sont rangés dans le même ordre qu'ils sont interdits dans la loi. la sage-té, paille, sachets plastiques, plus on énumère, plus les commerçants refusent de s'exprimer. On trouve les vrais dépôts de sachets à l'autre bout du marché, juste à côté du coin de vente des volailles. Il faut endurer quelques bousculates sous une odeur étouffante pour accéder au coin des grossistes. Les tenaciers des dépôts, des commerçants très âgés présents dans le secteur depuis les indépendances, expriment fortement d'un désaccord. L'interdiction du sachet plastique est irréfléchie et impossible à appliquer à nos yeux. Le ministre devait convoquer les acteurs des sachets plastiques pour qu'on en discute d'abord. On veut bien proposer du papier. On n'a aucun problème avec cette matière, mais il faut l'introduire petit à petit. Le temps d'épuiser le stock de plastique. L'autre solution ? Certains se chargent du ramassage de déchets plastiques. Nous allons les acheter pour les revendre aux usines qui font le broyage. Oui, les usines ont des machines de recyclage. Le temps est acerbe. Le discours de l'ami Doumbouya est sans concession. La raison est sans doute qu'il vend des sachets plastiques depuis 1989. Deux autres grossistes avec plus d'expérience s'invitent à la discussion. Aladji Bonjan tient des dépôts à refusques depuis 1953. Si le ministre nous avait consultés, la loi ne serait pas votée. On peut ne pas importer, mais s'ils veulent éliminer les usines de plastique, comment allons-nous faire ? Les usines ne peuvent fermer avant le 20 avril. Qu'ils revoient cette décision, quitte à retourner à l'Assemblée nationale. Depuis 1978. Monsur Diop travaille à Thiaroy. Mes sachets se vendent jusqu'à 100 huit. Partout dans le pays, les usines nous vendent la matière qu'on redimensionne à l'aide de nos machines locales. C'est grâce aux emballages plastiques que tous les produits sont vendus en détail aujourd'hui. Nous quittons Tylen pour Sandaga. Même décor, mais avec bien plus de magasins. Sur la rue Tolbiak, près d'une dizaine de grandes boutiques sont toutes chargées de plastique. Les propriétaires estiment leur valeur à plusieurs millions de francs CFA. Les commerçants sont majoritairement issus des régions. L'ANCC se rappelle ses débuts à Dakar. Je suis venu à Dakar en 1997. J'étais chez ma tante. Je faisais comme ces marchands en bilan. On ne connaît que le sachet plastique. En 2015, une loi avait interdit ceux qui étaient à faible micronage. Et on avait vraiment respecté la loi. Cette nouvelle loi, c'est récemment qu'on en a entendu parler. Le ministre a pris sa décision sans discuter avec nous. Aucune information n'est venue du ministère pour nous aviser. Il est directement concerné, mais le chef d'entreprise appréhende plus le sort de ses employés ou simples prestataires. Ils sont au nombre de dix employés et ce sont tous des chefs de famille. Sans parler des jeunes qui viennent prendre une quantité de sachets qui vont vendre pour obtenir des bénéfices. Au départ, quand ils quittent le village, ils n'ont pas de fonds pour démarrer le commerce. Donc, on leur donne de la marchandise pour une valeur de 20 000 par exemple. Ils font des virements quotidiens et récupèrent leurs bénéfices jusqu'à réussir à voler de leurs propres ailes. Depuis qu'il a quitté son village, Cheikh Ngaï fait partie des marchands ambulants de sachets plastiques que Line 6 a aidé à trouver un emploi. Aujourd'hui, père de famille, il fait partie des plus anciens de ce marché. Les pieds poussiéreux, il vient de prendre sa pause. Depuis 6 heures du matin, il fait la navette à pied entre le marché Kermel, Moll 1 et le champ de course. C'est grâce à son activité qu'il entretient ses enfants ainsi que ses deux épouses. Combattre les sachets nous fera perdre notre emploi si cette loi aboutit. Personnellement, je n'ai jamais attendu de quiconque en travaille. C'est avec un budget de 8 000 francs CFA que j'ai démarré la vente de sachets. Et tout ce que j'ai eu à accomplir dans ma vie est partie de cette somme. Je n'ai pas besoin de tout le monde dans ma maison. Khadim Fal et Maudou Gueye, deux autres propriétaires de dépôts, demandent plus de temps pour l'écoulement de la marchandise déjà existante sur le marché. Il y a des cargaisons au port et d'autres à la frontière sénégalo-gambienne. Ce sont combien de conteneurs qui sont là-bas ? Ça vaut des milliards. Maintenant, on va perdre tout ça. Il faut que les autorités nous donnent un délai plus raisonnable. Je ne parle même pas des stocks en attente aux frontières. Mais même ce qui est sur le marché ne peut pas être épuisé en trois mois. Il reste un mois et quelques jours avant l'application. Les Sénégalais devaient en principe commencer à voir sur le marché les produits alternatifs aux sachets plastiques. Mais chez aucun fournisseur, on ne peut avoir une autre matière censée remplacer les sachets plastiques. Je ne peux pas remplacer. Les 13 heures passées de quelques minutes, les devantures de boutiques se remplissent petit à petit. Les marchands ambulants qui affluent vers le lieu se comptent par dizaines. Ils se regroupent pour discuter et se reposer le temps d'une pause. Mamdiara, la vendeuse d'eau, connaît l'heure idéale. Elle se pointe avec son plateau chargé de sachets et commence à les distribuer aux travailleurs. Mariée, elle quitte chaque jour la banlieue pour rallier la ville. Ce commerce lui permet d'assurer sa subsistance. Le paquet est à 800 francs. Après la vente, on gagne 700 francs. On peut vendre jusqu'à 7 à 8 paquets dans la journée. Les garçons gagnent même plus parfois. Des vendeurs d'eau fraîche ou de jus comme elle sont à chaque détour de rue ici à Sandaga. Une vendeuse accepte de nous expliquer son business. Jusqu'à Petersen, il est interpellé en permanence. Près de Gourdie, elle répond sans jamais se lasser et récupère fièrement 50 francs le coût du sachet d'eau. Nous voilà arrivés dans une grande maison. Des réfrigérateurs sont disposés dans la vaste cour. Les revendants venus se ravitailler en forme de longue queue. Trouvés sous place, Pape Keïta nous explique. En général, ce sont les villageois qui, en temps de conjoncture au village, viennent ici prendre des sachets d'eau qu'ils revendent. Il y a aussi des étrangers qui n'ont pas de tuteur, je les héberge ici. Je leur donne des sachets qu'ils revendent à un prix bénéfique. Chaque jour pendant l'année scolaire, je reçois entre 20 et 30 jeunes. Mais pendant les vacances, les villageois viennent en masse pour avoir de quoi acheter des fournitures scolaires. Du coup, leur nombre est inestimable. Il peut aller jusqu'à 100 personnes. À Pettersen, de nombreuses maisons abrivent des propriétaires de réfrigérateurs. Au premier étage du centre commercial, par Ousmane Douai, entouré de six frigos attend sa tasse de thé. Il est producteur, contrairement aux autres grossistes qui se font ravitailler par des industries d'eau de la place. Chaque jour, il fournit des sachets d'eau à une quarantaine de marchands ambulants. Nous ne représentons qu'un petit maillon de la chaîne. Nous ne sommes que des producteurs. Là où on gagne 50 francs, les vendeurs gagnent 100 francs et les revendeurs bien plus. On vend le pack d'eau à 500 francs aux jeunes qui le revendent en détail. Ainsi, ils ont 1000 francs de bénéfices. C'est vrai que les sachets d'eau s'allissent, mais la mesure est très injuste. Et puis qu'ils nous avisent au moins comment vont faire ceux qui avaient fait des prêts à la banque et doivent les rembourser. Ceux-là qui ont acheté des machines qui coûtent presque 2 millions, sans parler de l'osmose à 6 millions et des réservoirs de 1000 litres à 600 000 francs, qu'ils nous proposent au moins d'autres types de contenants. Je ne suis pas prêt à abandonner les sachets quitte à aller en prison, puisqu'ils sont déterminés. S'ils attrapent tout le monde, eh bien ça n'existera plus. Les sachets s'allissent, mais si c'est le cas, qu'ils récupèrent les déchets. On ne paye pas nos impôts pour nettoyer. Qu'ils recrutent des gens dédiés à ça, comme ils recrutent des policiers et des gendarmes. Les mêmes centres déroulent à l'intérieur du garage de Petersen. Des dizaines de réfrigérateurs sont placés dans le hall. Les vendeurs d'eau se bousculent pour remplir glaciaires, seaux ou plateaux. Ils sont tous de jeunes hommes et femmes. Leur nombre n'est pas connu, mais on les trouve partout au Sénégal, sur la route ou dans les marchés, travaillant dans l'informel. Ils le savent, la nouvelle loi va induire de lourdes conséquences sur leur activité et pourrait même provoquer la perte de leur emploi. Si c'était 2020 et que la loi devait s'appliquer, nous n'aurions plus rien à faire. Nous serons au chômage, car il n'y a rien que nous pourrions proposer aux clients pour remplacer les sachets d'ici le 20 avril. Nous n'avons rien d'autre à faire, notre seul métier, c'est de vendre des crèmes. En plus de l'interdiction des sachets, même les bouteilles auront un usage limité du fait du système de consignes, Boniface Cacheux est conseiller juridique du ministère de l'Environnement. Si vous allez acheter une bouteille d'eau, par exemple, en plus du prix, vous laissez un petit montant qui vous sera restitué lorsque vous rentrez la bouteille. L'intérêt de cette mesure, c'est d'augmenter de façon considérable le taux de collecte des bouteilles en plastique. Les producteurs, les distributeurs seront obligés de mettre en place des points de collecte de ces bouteilles. Comme ça, elles ne vont pas se retrouver dans la nature ou dans les mers. Si on doit utiliser des bouteilles, nous ne pourrons plus vendre. Ça reviendrait trop cher aux clients et ils préfèrent les sachets, sans oublier que c'est plus bénéfique pour nous. Pourtant, la transition semble avoir déjà commencé, en tout cas chez certains vendeurs de boissons chaudes, qui optent pour les tasses en papier plutôt que les tasses à jeter en plastique. Mais à y voir de plus près, la justification de leurs préférences est purement économique. Ces tasses sont plus avantageuses pour nous. Le volume de cafés qu'ils peuvent contenir est petit. D'autre part, c'est mieux pour la protection de l'environnement. La protection de l'environnement, c'est justement ce que vise la nouvelle loi après l'échec de la loi de 2015. La réglementation visite les sachets à faible micronage, plus légers et polluants, mais n'a pas connu d'application. Des manquements résolus dans la nouvelle loi, d'après le ministre de l'Environnement, qui promet un meilleur suivi des interdictions. Malgré tout, à quelques jours de leur entrée en vigueur, le décor n'a pas changé à Dakar et les commerçants premiers concernés se disent exclus du processus et prédisent même un nouvel échec. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ...